Lorsque j'additionne au soustrait des fractions, nous devons avoir un dénominateur commun. Dans le cas présent, nous avons 4 neuvièmes plus 3 quinzièmes. On peut constater que le dénominateur commun ici, c'est 45, mais si on ne le trouve pas mentalement, à ce moment-là, on va faire le tableau du PPCM. Donc, si je fais mon tableau à droite ici, ici, donc je fais mon petit tableau et j'inscris mes dénominateurs 9 et 15, et je fais mon tableau du PPCM. Alors, 3 ici, 9 se divise par 3, donne 3, 15 divisé par 3, 5. Ensuite, puisque je ne peux trouver un nombre premier qui divise à la fois 3 et 5, je vais les traiter individuellement. Alors, 3 se divise par 3, donne 1, 5 ne se divise pas par 3, donc je réécris 5. Ensuite, on va terminer en divisant par 5, et notre tableau se termine lorsqu'on arrive à des 1 en bas de chacune des colonnes. Alors, notre dénominateur commun, il est ici, lorsqu'on multiplie nos nombres premiers, 3 fois 3, 9, 9 fois 5, 45. Donc, la deuxième étape consiste à venir former des fractions équivalentes qui ont 45 comme dénominateur. Alors, 9 fois 5 donne 45, donc je vais multiplier mon numérateur par 5, ça donne 20. 15 fois quoi donne 45? 15 fois 3, je multiplie mon numérateur également par 3, ça nous donne 9 ici. Et 20 plus 9, donc on additionne seulement les numérateurs, donne 29, le dénominateur reste le même. Alors ici, la somme donne 29, 45e. Nous devons toujours donner comme réponse finale une fraction irréductible. Donc, ici, 29, 45e, c'est irréductible. Alors, en ce qui concerne l'addition et la soustraction de nombres fractionnaires, la première étape consiste à venir transformer nos nombres fractionnaires en fractions. Alors, petit rappel ici, si je veux transformer 1 entier et 4 cinquièmes en fractions, alors je prends mon dénominateur, j'ai multiplié par le nombre d'entiers, Donc, 5 fois 1, 5, et je viens ajouter le numérateur. Alors, 5 fois 1, 5, 5 plus 4, 9. Donc, ici, ça donne 9 au numérateur et le dénominateur reste le même. Ensuite, je répète la même opération pour ce qui est de la deuxième fraction. Alors, je fais 3 fois 3, 9. Et 9 plus 2, 11. Donc, la deuxième fraction, ici, c'est 11 tiers. Donc, j'ai 9 cinquièmes moins 11 tiers. C'est une soustraction de fractions. Donc, on doit aller chercher un dénominateur commun. Ici, le dénominateur commun est 15, puisque 5 et 3 divisent 15. Alors, 5 fois quoi donne 15? 5 fois 3. Je vais venir multiplier mon numérateur par 3 également, Ce qui fait 27 quinzièmes. Maintenant, la deuxième fraction, 11 tiers. Alors, 3 fois quoi donne 15? 3 fois 5 donne 15. Je vais venir multiplier mon numérateur par 5 également. Alors, ça fait 11 fois 5, 55. Et maintenant, il me reste tout simplement à soustraire mes numérateurs. Alors, 27 moins 55. Puisque soustraire revient à additionner l'opposé, je me retrouve à faire 27 plus moins 55, qui nous donne ici moins 28 sur 15. Alors, toujours s'assurer que notre réponse est une fraction réduite. Et ici, moins 28 quinzièmes, c'est irréductible. Alors, c'est ma réponse finale ici. La multiplication de fractions. Il existe deux méthodes pour multiplier des fractions. La première méthode consiste à multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, dans la multiplication de fractions, on n'a pas besoin d'avoir un dénominateur commun, comme dans l'addition et la soustraction de fractions. Alors, ici, si je multiplie mes numérateurs ensemble, ça fait 7 fois 4, 28. Et je multiplie mes dénominateurs ensemble, 9 fois 7, 63. Mais, ici, on a une fraction qui n'est pas irréductible. Donc, on remarque que nous pouvons diviser le numérateur et le dénominateur par 7, ce qui donne 28 divisé par 7, 4 et 63 divisé par 7, 9. Donc, ici, la réponse, c'est 4 neuvièmes. La deuxième méthode de multiplication de fractions consiste à venir décomposer chacun des nombres qui forment les fractions en PFP, c'est-à-dire en produits de facteurs premiers. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le prochain exemple. Si j'utilise la méthode de simplification pour effectuer la multiplication suivante, je vais venir décomposer en PFP chacun des nombres qui forment ma fraction. Alors, ici, j'ai au numérateur 42. Alors, pour décomposer en PFP, on peut s'aider de l'arme des facteurs ou tout simplement dire 42. Donc, 6 fois 7 donne 42. Alors, si je décompose 6 en nombres premiers, ça fait 2 x 3 et 7, c'est déjà un nombres premiers. Donc, je retranscris 7. Alors, 2 x 3, 6. 6 x 7 donne bien 42. Sinon, à ce moment-là, on vient faire notre petit arme ici. Alors, 42. Donc, c'est 6 x 7. 6 n'est pas un nombre premier. Alors, je le décompose à nouveau. Alors, 6, c'est 2 et 3. Et 7, c'est un nombre premier. Alors, ici, on peut remarquer notre PFP. Donc, 2 x 3 x 7 donne 42. Donc, je vais faire la même chose pour chacun des nombres ici. Alors, 70. Alors, ce qui fait 70, c'est 7 x 10. Alors, 7, c'est premier. 10 n'est pas premier. Alors, qu'est-ce qui fait 10? 2 x 5. Alors, ici, j'ai uniquement des nombres premiers. Ici, je les multiplie ensemble. Ça donne bien 70. 7 x 2, 14. 14 x 5, 70. Fois. Maintenant, je regarde le numérateur ici de ma deuxième fraction, 10. Alors, 10, c'est 2 x 5. Sur. 25, c'est 5 x 5. Alors, ici, j'ai uniquement des nombres premiers. Maintenant, si un nombre se retrouve au numérateur et au dénominateur, nous avons le droit de le simplifier ensemble. Par exemple, ici, 7 est au numérateur et se retrouve au dénominateur. Donc, je vais les simplifier ensemble. Alors, je poursuis ici. Je vois que je peux simplifier le 2 ici avec le 2 au dénominateur. Le 5 ici avec le 5 au dénominateur. Et maintenant, je constate qu'il ne reste plus aucun nombre commun à la fois au numérateur et au dénominateur. Alors, j'encercle ce qui reste. Donc, 3 x 2 donne 6. Alors, j'inscris 6 au numérateur. Et au dénominateur, il me reste un 5 ici avec un 5 là. 5 x 5, 25. Alors, ici, ma réponse finale, c'est 6 25e. L'avantage de la méthode de simplification, c'est que nous arrivons à la fin avec une réponse qui est déjà réduite. Alors, petite remarque ici. Des fois, on se pose la question pourquoi on ne peut pas simplifier les 2 5 ici ensemble. Donc, il faut faire attention. Nos 2 5 sont au dénominateur. Donc, ils vont se multiplier ensemble. On ne peut pas les simplifier comme on faisait, par exemple, tout à l'heure avec nos 2 7. Donc, pour simplifier un nombre, il doit être présent au numérateur et au dénominateur. Alors, dans la division de fraction, donc, ce que nous devons faire en premier lieu, c'est de transformer notre division en multiplication. Donc, autrement dit, on est venu chercher l'opération inverse de la division. Alors, la première fraction, 4 5e, reste telle qu'elle. Donc, j'écris 4 5e. Et puisque je suis venue chercher l'opération inverse de la division, je vais devoir inverser ma deuxième fraction. Autrement dit, le numérateur va au dénominateur et le dénominateur va au numérateur. Alors, ici, ça va donner 3 demi. Et à partir d'ici, j'ai une multiplication de fractions. Donc, je multiplie mes numérateurs ensemble, mes dénominateurs ensemble et on s'assure toujours de donner notre réponse finale sous forme de fractions irréductibles. Donc, ici, je peux diviser par 2, ce qui donne 6 5e. Alors, la réponse finale, c'est 6 5e. On laisse la réponse sous forme de fraction. Donc, on n'a pas besoin d'aller transformer notre fraction en non-fractionnaire. On laisse ça comme ça.